Monsieur Mohamed Skandal, bonjour. Bonjour. Alors, l'entrepreneuriat des jeunes, faut-il réellement y croire aujourd'hui ? Monsieur Skandal. Alors, oui, il faut et on y croit d'ailleurs. On a l'impression que la communauté des jeunes entrepreneurs ne cesse de grandir. On a de plus en plus d'effervescence, d'émulation. Il y a quelques années, on parlait encore de... Est-ce que les jeunes peuvent mettre le piacier ? Est-ce qu'ils peuvent investir ? Aujourd'hui, on a déjà des success stories qui commencent à émerger. Donc, c'est plus qu'y croire. Aujourd'hui, c'est une réalité qui prend forme et il faut continuer à appuyer ce mouvement. Parce que quand on est au début d'un mouvement, on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe. C'est après, avec le recul, qu'on se rend compte qu'on était au début de quelque chose qui va être vraiment pérenne et structurant. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette configuration. Mais quand vous parlez d'indicateurs chiffrés par rapport, bien sûr, à l'intérêt porté à l'entrepreneuriat entre 2011 et à ce jour, puisqu'il y a eu pas mal de dispositions et des dispositifs qui ont été mis en place pour encourager l'entrepreneuriat, combien sont-ils ? Est-ce qu'ils sont plus ou moins ? Non, il y a eu une tendance quand même à l'augmentation de la création d'entreprises. Même si nous, on est toujours déçus du fait qu'on n'atteint pas les niveaux qu'on devrait atteindre. On part sur l'année 2017, si on prend les chiffres du CNRC, d'un nombre d'immatriculations de 156 000 entités. On a eu encore un faible taux d'entreprises morales. On est sur des chiffres aux alentours de 50 000. Donc, oui, les chiffres s'améliorent, mais on doit encore faire plus sur la création d'entreprises. Il ne faut pas hésiter à mettre en place tous les dispositifs qui pourront promouvoir cet esprit d'entreprise et donner confiance aux porteurs de projets, parce que c'est là le sujet. Qu'entre réussite et échec, qu'il faut-il retenir aujourd'hui ? Parce qu'on parlait dans les années 2000 d'un taux de mortalité qui avoisinait les 35-45 %. Aujourd'hui, on part de 25 à 20 % et on parle même de 15 à 10 %. Qu'il faut-il retenir ? Alors, c'est vrai que le taux de mortalité s'améliore. On a des taux qui sont à la baisse. Donc, ça veut dire que peut-être que les entrepreneurs qui ont échoué ont recommencé et ont réussi cette fois-ci et que petit à petit s'instaurent les règles de l'économie de marché auprès de nos jeunes entrepreneurs et même des entrepreneurs en général et qu'on a une meilleure réussite. Ça veut dire que ces entrepreneurs maintenant se lancent en étudiant plus leur marché, en comprenant plus l'attente des clients et on arrive à un taux de mortalité qui s'améliore. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas être complexé sur ce taux de mortalité. Même si je prends l'exemple français, si on prend le taux de mortalité à 6 ans des entreprises françaises, il est de 50 %. Donc, ça prouve que c'est naturel. On tente, on lance des projets et pour diverses raisons, on peut se tromper et connaître un échec. Mais ce n'est pas grave, on continue, on recrée l'entreprise jusqu'à ce qu'on développe le produit qui répond aux besoins du marché. Alors, les mécanismes mis en place aujourd'hui pour booster l'entrepreneuriat des jeunes offrent-ils des chances de réussite ou plutôt l'inverse, ils favorisent plutôt l'échec puisqu'on parle encore de taux de mortalité qui restent relativement élevés. Monsieur Skandal. Alors, les dispositifs qui existent ici en Algérie, il y en a de toutes sortes. On en a quand même, on connaît pas mal d'exemples. On a le fameux programme qui est un des plus gros de la région, qui a permis aux jeunes de lever de la dette assez massivement, qui est l'ANSEJ. Et alors ça, c'est un programme que, enfin nous, on a fait nos enquêtes auprès du GDFCE et on a pu voir que c'est un vrai programme qui a donné un vrai souffle à l'entreprenariat, quoi qu'on en dise, parce que le programme est parfois critiqué, il peut s'améliorer sur certains points, mais ça a créé beaucoup d'entreprises d'une part et ça a créé surtout un esprit d'entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait un projet ANSEJ, même s'il a échoué, il devient ce qu'on appelle employable. C'est-à-dire qu'il a essayé de négocier un crédit, il a essayé de comprendre un marché, il a essayé de traiter avec ses fournisseurs. C'est quelqu'un qui, même si demain il intègre une entreprise, a acquis beaucoup de savoir-faire. C'est comme on compare ça un peu à l'université géante à ciel ouvert, l'ANSEJ, ça a fonctionné. Après, il y a d'autres dispositifs qui sont assez efficaces, je pense par exemple à l'écosystème d'incubateurs. Là, on peut parler par exemple de la Willaia d'Alger qui est un peu pionnière sur ce sujet, avec le programme Alger Smart City. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'il y a eu une grande conférence, mais c'est un programme qui continue et qui commence à porter ses fruits. On a un réseau d'incubateurs, un des plus célèbres, c'est celui de C-Labs de Abdelham Malek, qu'on connaît bien et qui commence à faire émerger des vrais startups. Mais il y en a tout un autre système comme ça et ces incubateurs sont en train de créer des liens entre eux, ça veut dire des synergies. Moi, je suis sur cet tel domaine, toi, tu as besoin de paiements électroniques sur ton sujet, moi, je vais te l'offrir. Voilà, c'est quelque chose qui est assez un cercle vertueux qui se met en place. Il faudrait que d'autres Willaia continuent sur ce sujet. Et enfin, il y a les alternatives plus privées. Et aujourd'hui, c'est l'occasion aussi pour moi d'annoncer l'incubateur du FCE qui va être lancé en fin d'année et qui, lui, est fondé sur un principe assez novateur, celui de la co-création. Alors, la co-création, c'est quoi ? On est parti du principe, donc il faut savoir que c'est un incubateur dont le souhait a été émis par le président du FCE. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte que les startups avaient beaucoup d'idées très innovantes, mais beaucoup, comme vous l'expliquiez, mouraient au bout d'un an parce qu'ils n'avaient pas de marché. Donc, on s'est rapproché du docteur Hartani qui travaille sur le projet Alge Smart City et il nous a dit que ce qu'on peut faire, c'est demander aux entreprises du FCE leurs besoins et créer les startups sur la base de ce besoin. Par exemple, une entreprise qui a de grosses équipes commerciales et qui n'arrive pas à les coordonner peut émettre le besoin de créer une application qui permet à toutes les équipes d'être coordonnées et en synergie. Et la startup va se créer sur l'émission de ce besoin. Donc, c'est ça le principe de la co-création. Donc, on va créer un concours sur la base de tous les besoins listés. D'ailleurs, j'en profite de votre émission pour appeler les entreprises à participer et à émettre ces besoins pour qu'on puisse mettre en place ce concours et sélectionner les meilleurs startups avec les meilleurs prototypes. Oui, mais par rapport aux mécanismes dont on parle de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes pour la création des TPE, parce que dans un premier temps, c'est les toutes petites entreprises, les mécanismes qui doivent contribuer à la création d'entreprises. Est-ce que c'est l'État, par le biais des moyens et des dispositifs qu'elle peut mettre en place, ou alors c'est les entreprises ou les grandes compagnies existantes, comme cela se fait dans les modèles anglo-sexes ? Qui doit le faire ? C'est vrai que c'est un équilibre à trouver. Tout État ne va pas fonctionner dans ce sujet, parce qu'il faut qu'il y ait une culture d'entreprise qui se développe. Autant au sein des grandes entreprises qui doivent comprendre qu'elles peuvent innover en sous-traitant ces sujets auprès de startups et d'entreprises innovantes, et auprès des jeunes eux-mêmes qui doivent comprendre que l'entrepreneuriat, c'est une affaire quand même en grande partie privée. Par contre, l'État a un rôle à jouer, parce qu'il peut favoriser la mise en place de l'écosystème aujourd'hui. La régulation. La régulation, exactement. On a des programmes aujourd'hui qui permettent des exemptions fiscales aujourd'hui pour les jeunes d'entreprise. Nous, au JLFC, on est très contents, mais on demande toujours plus, bien sûr. C'est-à-dire que si l'État peut aller encore plus loin sur ces exemptions dans nos premières années de création, on est toujours très preneurs. Mais il ne faut pas penser que l'État va seul pouvoir créer cette dynamique. On doit nous-mêmes développer cette culture. Par exemple, je prends souvent l'exemple des jeunes entrepreneurs. On a encore un déficit sur la culture de la levée de fonds, sur le fait d'avoir des actionnaires, d'ouvrir son capital. Même si ça commence, on a beaucoup de membres JLFC qui commencent à ouvrir leur capital. On a même une grande fierté, c'est le premier membre JLFC qui va entrer en bourse. Il a eu son visa de la COSOB très récemment, AOM Invest. Ça, c'est un vrai signal pour nous. Ça veut dire, nous les jeunes, on a intégré les mécanismes de financement les plus développés. Et on est prêts à saisir ces opportunités. J'espère qu'il y aura d'autres entreprises jeunes qui vont suivre ce jeune Ischématar qui investit dans ce segment. Ce qui est relevé aujourd'hui par rapport aux chiffres, on va donner quelques indicateurs chiffrés, c'est que les diplômés universitaires qui arrivent sur le marché du travail sont de plus en plus confrontés à la sérieuse difficulté d'insertion professionnelle. Le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur a atteint les 17,6% au mois d'avril déjà de l'année dernière. Est-ce qu'on peut considérer aussi à ce niveau-là que c'est un créneau à investir, c'est-à-dire la création d'entreprises ? Est-ce que la culture de l'entrepreneuriat doit être enseignée aussi bien à l'école qu'à l'université ? C'est un savoir-faire. Alors exactement, ça c'était un des grands enseignements de notre étude, c'est qu'il faudrait qu'on puisse développer un peu plus de filières d'entrepreneuriat dans les universités, parce que c'est quelque chose qu'on apprend. Quand on est entrepreneur, la dernière fois on m'a demandé qu'est-ce que c'est un entrepreneur ? Et j'ai utilisé une citation de Kant qui disait « l'intelligence se mesure au nombre d'incertitudes qu'on est capable de traiter en parallèle ». Un entrepreneur, il vit dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'il doit partir d'une feuille blanche et mettre en place des mécanismes, et sachant que son entourage ne va pas forcément avoir sa vision, donc il va devoir être très sûr de lui, et pour être sûr de lui, il doit avoir les clés. Il doit connaître les bases de la comptabilité, il doit connaître les bases des techniques de ressources humaines, du marketing, de la stratégie, tout ça, et il va être surtout dans un environnement qui n'a pas la même vision que lui. Donc s'il veut cette confiance, il doit avoir ses clés, et ses clés peuvent s'acquérir dès l'université. Vous parlez au futur et au conditionnel, cela veut dire que dans les faits, ce n'est pas encore le cas ? Alors, il y a des programmes entrepreneuriaux qui fonctionnent très bien, mais ils sont encore trop rares. Cela veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une wilaya, on va dire, du sud et au plateau, qui veut choisir une filière entrepreneuria, il n'a pas forcément encore toutes les clés, parce que l'Algérie, ce n'est pas que Alger, il n'a pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer dans cette filière. Alors que comme vous lui disiez, pour ses diplômés universitaires, c'est une façon de créer son emploi. C'est-à-dire, je ne trouve pas d'emploi qui correspond à mon profil, je vais le créer moi-même. Mais pour ça, il faut ces clés-là, parce que le background technique ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut être un excellent ingénieur, si on n'a pas ces clés-là, on ne va pas créer une bonne entreprise qui sera pérenne. En termes clairs, l'avenir, ce n'est plus le salariat, c'est l'entrepreneuriat. Alors, le salariat va continuer, mais même dans le monde, il y a une tendance vraiment à un switch, à une transition vers l'entrepreneuriat. Même les salariés deviennent de plus en plus freelance, donc aujourd'hui, c'est une tendance et on va y aller. Et même dans les entreprises, on parle aujourd'hui d'intrapreneur, c'est-à-dire que je suis salarié, mais je dois innover et me comporter comme entrepreneur. Donc, c'est l'avenir. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, quand ils se retrouvent en difficulté, ils ont besoin surtout de financement. Mais parfois, c'est l'idée qui fait réussir un projet et non pas les financements nécessaires. Mais quand on est face aux difficultés de financement, comment pousser ou inciter les banques à vous financer ? Le problème réside à ce niveau-là, puisque déjà, le ministre du Travail a déclaré récemment qu'il n'y aura pas d'effacement de dette de l'enseige. Alors ça, c'est important. Ça peut être un handicap. Ah oui, c'est essentiel dans la vie d'entreprise, le financement. On a parlé tout à l'heure des compétences à acquérir pour créer une entreprise. Savoir gérer sa trésorerie et son financement, c'est essentiel. C'est pour ça que quand on me dit « qu'est-ce que tu me conseilles ? » je lui dis à ces jeunes, il faut que le banquier devienne ton meilleur ami. C'est comme un médecin, un docteur, il faut tout lui raconter pour qu'il comprenne ta vision, ta stratégie et qu'il t'accompagne dans ce développement. Parce que quand votre banquier comprend vraiment votre marché, il peut apprécier le risque, forcément, il va pouvoir prendre plus de risques avec vous. Mais globalement, le financement, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler beaucoup, notamment via des conventions, parce que les jeunes ont cette impression de ne pas avoir accès suffisamment au financement. Alors qu'il se trouve qu'on a quand même des mécanismes en Algérie qui sont assez efficaces pour ces sujets, mais tout est encore une sorte de communication entre les institutions financières et ces jeunes. Mais est-ce qu'on est dans un contexte où les banques financent plus les riches que les porteurs d'idées, en toute objectivité ? Ça c'est ce qu'on reproche aux banques, même dans le monde entier, ça veut dire que si j'ai beaucoup d'hypothèques, de garanties, on va me traiter, si j'en ai pas, non. Mais il y a des mécanismes, l'en sais-je d'abord, mais aussi d'autres, il y a le FGAR, on a pas mal de mécanismes aujourd'hui qui... Qui sont méconnus aussi par les jeunes, le FGAR. Là vous, dans ce qui fait ma pensée, c'est que c'est plus un problème de communication. C'est-à-dire qu'on connaît pas assez ces mécanismes et on comprend pas assez les mécanismes financiers. Maintenant, une banque demande une garantie, ça c'est normal et c'est dans le monde entier que c'est comme ça. Maintenant, si j'ai pas une garantie, il faut que je cherche un mécanisme qui va me permettre de garantir mon financement d'une autre manière. Alors, M. Mohamed Scandale, aujourd'hui, pour soutenir un peu l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il y a eu de faire de façon concrète pour permettre, bien sûr, la création de milliers et de millions peut-être de petites entreprises qui pourraient aussi à la fois s'épanouir et disparaître, comme cela se passe dans tous les pays du monde, notamment si on devait s'inspirer du modèle anglo-saxon américain, surtout, dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Un meilleur environnement ? Il y a deux choses. Alors moi, il y a beaucoup d'éléments pour favoriser la création d'entreprise. On a parlé du financement tout à l'heure, il y a eu des efforts qui sont faits. On a parlé des incubateurs, c'est quelque chose qui doit se multiplier, comme c'est le cas aujourd'hui à Alger. On parle d'innovation, de numérisation ? Voilà. Mais alors, moi, j'insiste beaucoup sur la culture d'entreprise. C'est quelque chose qui doit se développer. Moi, on a des membres, j'ai la FCE, qui parfois viennent nous voir en disant « Est-ce qu'on peut avoir des marchés ? » Là, on comprend que la culture d'entreprise n'a pas encore été suffisamment diffusée parce qu'on leur explique. Bien sûr qu'on peut tous essayer ensemble d'identifier les opportunités de marché, mais le plus important, c'est que chacun étudie son produit, étudie son marché, et développe un produit ou un service qui répond à un besoin. Quand on développe un produit qui répond à un besoin, naturellement, le business se développe. Quand ça ne se développe pas, c'est que notre produit n'est pas adapté. Donc, il faut collecter de l'information en permanence sur le marché et s'adapter. On parle aujourd'hui d'agilité. Donc, c'est plutôt cette culture d'entreprise qu'il faut diffuser aujourd'hui. L'environnement aussi, on peut évoluer sur les aspects bureaucratiques, améliorer un petit peu, fluidifier, dématérialiser les interactions avec l'administration. Et sur la numérisation dont vous parlez, ça c'est un grand thème que les jeunes peuvent saisir aujourd'hui. C'est un marché qui se construit, c'est un secteur qui se construit, le secteur du numérique. Et là, les jeunes, nous, on a toutes les opportunités devant nous. C'est-à-dire que c'est un secteur nouveau et les acteurs sont en train d'émerger. Donc, pour nous, c'est une super opportunité. Mais quels sont les secteurs justement qui devraient investir les jeunes aujourd'hui ? Technologie, innovation, numérisation, où tout est à faire ? Vraiment, on est au stade encore zéro ou alors juste le début. Parce que l'économie de demain sera une économie aussi virtuelle. Exactement. On dit souvent que les plus grandes capitalisations aujourd'hui du monde sont des sociétés technologiques. Les fameuses GAFA, mais on a les équivalents chinois aujourd'hui. Aujourd'hui, en Algérie, tout est à faire. On a des entreprises, je prends l'exemple par exemple, on a pas mal de sortes de technologies, de secteurs technologiques. Par exemple, les Legal Tech. Aujourd'hui, on en parle en ce moment, Legal Doctrine, c'est une entreprise qui fournit, une start-up qui fournit aux entreprises tous les textes de loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de consulter. Je peux aller quand même sur ce site et pouvoir comprendre quels sont les textes de loi qui s'appliquent à mon cas. C'est une sorte de démocratisation de l'accès au savoir juridique. Et ça, c'est sur la Legal Tech. On a la même chose sur les FinTech, le financement. On a eu une grande conférence à Oran du FCE, Oran Silicon Valley, qui est une conférence annuelle. Un des acteurs là-bas nous expliquait qu'aujourd'hui, en Chine, même les mendiants demandent de l'argent avec leur QR code. C'est-à-dire que même eux ont dématérialisé leurs transactions. Donc la FinTech, c'est tout un secteur qui demande à être développé aujourd'hui en Algérie. On a le e-commerce, on a des membres qui ont lancé leur plateforme très récemment, qui se développent. On a la e-éducation. Donc j'explique aujourd'hui qu'on a, nous, la chance, les jeunes, d'avoir un secteur qui s'offre à nous et qu'on peut saisir ces opportunités. Forcément, ça prend du temps au début. On peut se décourager parce que le marché n'est pas tout à fait encore prêt, mais c'est imminent. Donc j'appelle ces jeunes entrepreneurs à tenir bon parce que le jour où ça va décoller, ils seront les mieux positionnés pour saisir ces opportunités. Alors tenir bon, combien sont-ils aujourd'hui de façon effective puisque les objectifs du gouvernement, c'est d'atteindre à la fin 2018, c'est-à-dire au mois de décembre prochain, les 500 000 entreprises créées dans le domaine de l'entrepreneuriat avec les différents mécanismes. L'objectif aussi du gouvernement durant 2005-2010, c'était d'atteindre les 2 millions d'entreprises créées à travers tout le territoire national, un chiffre qui n'a jamais été atteint à ce jour puisque nous sommes à peu près à 1 600 000, 700 000 entreprises créées, sans parler bien sûr du niveau de mortalité, comme bien senti. Si on se réfère aux chiffres. Aujourd'hui, on a ce stock d'entreprises qui semblerait être inférieur aux millions, on parle d'à peu près ces ordres de grandeur, et on a un taux de création qui est de l'ordre d'à peu près 150 000 créations par an, de vraies immatriculations CNRC, alors qu'on a un nombre de radiations qui est, par exemple en 2017, de 97 000. Donc, la création nette, on va dire, d'entreprises, elle est encore très limitée. Et en plus, on a une surpondération des entreprises physiques, enfin des personnes physiques aujourd'hui, donc il n'y a pas encore suffisamment d'entreprises de créer une entreprise, une personne morale, ou de s'associer pour créer un projet. Donc, l'objectif de 2 millions, moi j'y crois, c'est-à-dire que je reste positif, c'est qu'il faut attendre le déclic. Et l'émulation qui a lieu aujourd'hui, vous voyez qu'on parle de plus en plus d'entrepreneuriat, c'est un sujet qui revient, les entrepreneurs, notamment les jeunes, commencent à se dire, je vais peut-être tenter. Maintenant, nous, notre objectif, c'est que ceux qui tentent et qui échouent ne baissent pas les bras, parce qu'aujourd'hui, sinon on va perdre ce défi, c'est d'expliquer vraiment régulièrement aux jeunes qu'on essaie 2-3 fois avant d'atteindre la bonne configuration et de développer le bon produit. Mais quelles sont les contraintes de façon réelle ? Est-ce qu'on peut considérer aussi bien les grands entrepreneurs que jeunes entrepreneurs, ils rencontrent pratiquement les mêmes difficultés ? L'environnement de l'entrepreneuriat, d'investissement est très dur et très difficile, notamment en ce qui concerne l'accès au financement. Alors, c'est vrai qu'il y a des problématiques communes, ça veut dire qu'on est entrepreneur, on a les mêmes problèmes. Il y a un problème qui revient très souvent quand on parle à des entrepreneurs de tous les niveaux, c'est les ressources humaines. On nous dit, j'ai beaucoup de projets et contrairement à ce qu'on pense, j'ai accès du financement pour une certaine partie. Par contre, je ne trouve pas les personnes qui vont m'accompagner et qui ont le profil pour m'accompagner. Parce qu'en Algérie, on a des très bons techniciens. Ça, c'est connu, on a des ingénieurs qui sont de renommée internationale, mais on a un déficit en management aujourd'hui. Des personnes capables de gérer des projets, qui sont capables de négocier, c'est là où on doit investir. On parle de soft skills en anglais. Aujourd'hui, c'est plutôt ça le boulot d'étranglement. Aujourd'hui, c'est ce qui est remonté par les entreprises, c'est les ressources humaines. Donc, on doit continuer à investir sur ce créneau pour avoir des personnes employables, efficaces, pour se développer. Parce que, comme je l'ai dit, le financement, nous, on continue à travailler pour améliorer les conditions de financement. On essaie de développer la levée de fonds qui est quelque chose d'assez nouveau en Algérie. Mais on ne peut pas critiquer totalement le paysage du financement algérien. Parce qu'il est quand même, pour beaucoup, assez intéressant et propice. Mais aujourd'hui, il faut que tout le monde comprend que quand on a besoin d'un financement, il faut remettre un tiers de fonds propres, il faut des garanties. Et si on ne les a pas, il faut chercher les mécanismes qui permettent de garantir ces... Mais quel devrait être aussi le rôle des grandes entreprises aujourd'hui pour un peu manager et coacher les petites entreprises, M. Skander ? C'est vrai que les grandes entreprises, aujourd'hui, elles ont un vrai rôle, normalement. Ils devraient être aussi prestataires de services auprès des grandes entreprises, dans le domaine de la sous-traitance, notamment. Exactement. Les entreprises, c'est elles qui tirent un petit peu le marché. C'est elles qui devraient être donneurs d'ordre à pas mal d'entreprises, notamment chez les jeunes entrepreneurs. Il y a des choses qui sont un peu... Enfin, on va dire plutôt optimistes. On a eu une grande convention Sonatrack qui a annoncé qu'elle allait algérianiser sa sous-traitance. Et apparemment, selon les présentations, ce n'était pas que des voeux, c'était un procédure enclenché. Aujourd'hui, juste avec Sonatrack... Et qui s'engage aussi à former par rapport à ses besoins. Exactement. C'est un domaine qu'elle souhaite investir. C'est-à-dire que forcément, quand on va faire confiance à des startups algériennes ou même des PME en création algérienne. Mais les former, c'est encore mieux aussi. Il y a d'autres entreprises qui pourraient peut-être s'inspirer de ce modèle pour former pour leurs besoins les petites entreprises. C'est vrai. Normalement, les meilleures entreprises dans le monde ont su façonner leurs fournisseurs. C'est eux qui les ont quasiment pris en circuit dédié. Ils les ont développés. Et c'est un peu l'esprit d'ailleurs de l'incubateur dont je parlais tout à l'heure. Normalisé, également. C'est de... Si ces entreprises veulent innover, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sortent de différentes formations et d'écoles et qui ont toutes les capacités pour innover. Elles peuvent externaliser cette innovation. Et c'est ce qu'on promeut aujourd'hui, nous. C'est que les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs, viennent apporter l'innovation dont ont besoin nos grands groupes privés et publics, d'ailleurs. Alors, les 20% de la commande publique, c'est effectif, pas effectif ? Alors, ça, c'est un sujet récurrent. D'ailleurs, c'est quelque chose... On est souvent saisi pour ça. C'est-à-dire, nos membres nous saisissent souvent pour ça. Et on constate que, autant ça a l'air effectif au point de vue légal, mais il y a un vrai manque d'informations. On ne sait pas suffisamment comment exercer ce droit aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir encore plus d'indications sur ce droit parce que, selon les régions, il semblerait que ça soit hétérogène, son application. Donc, c'est quelque chose où on aimerait bien que les autorités continuent à travailler pour qu'on puisse avoir, dans toutes les régions d'Algérie, accès à ce dispositif. De 20% de la commande publique, il doit être, en principe, au profit des jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Plusieurs questions des auditeurs. Pour quand une école de formation pour managers BPME ? Oui, c'est des choses qui doivent émerger. On a des écoles de formation qui ont émergé aujourd'hui. On a pas mal. On a les arts, on a l'EMDI, on a l'HEC, on a beaucoup d'entreprises, pardon, de centres de formation à Coréa, tout le groupe. Mais, pour les PME spécifiquement, et l'entrepreneuriat, il semble qu'on n'a pas encore d'école dédiée. Donc, c'est des choses qu'on entreprend. D'ailleurs, j'appelle même nos membres, nous, Gilles FCE, ceux qui sont dans le secteur de la formation, à se positionner sur ce créneau, parce que non seulement c'est un créneau intéressant pour celui qui va porter le projet de l'école de formation, mais surtout, ça sera d'un grand apport à notre communauté des entrepreneurs, parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a beaucoup de mécanismes à acquérir et à comprendre quand on est entrepreneur. C'est différent d'être salarié. Donc, on a besoin de cette formation aujourd'hui. Alors, faut-il aller vers la création d'une banque dédiée à l'entrepreneuriat pour le financement des toutes petites entreprises, ne pas avoir affaire à des banquiers qui font aussi dans le financement de grandes comme de petites entreprises ? Ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui manque. D'ailleurs, c'est une idée d'un membre fondateur de Gilles FCE qui essaie de promouvoir cette idée, Hakim Soufi, qui a proposé cette idée, de créer une banque dédiée au PME, donc qui aurait des montants de crédit plafonnés et qui ferait beaucoup plus de transactions. Mais même les grandes banques y pensent aujourd'hui. On a pu échanger avec le CPA, comme vous le savez, dans le cadre de notre convention. Ils nous ont expliqué que l'objectif du CPA était de multiplier le nombre de crédits et de réduire le niveau de crédit moyen. C'est-à-dire que plutôt que de se positionner que sur les grands financements, d'en faire beaucoup plus et plus réduit. Donc aujourd'hui, je pense que que ce soit les grandes banques ou le fait de créer une banque dédiée au PME, ça pourrait être un vrai levier, une locomotive pour ces PME. Vous avez proposé de façon concrète ? Aujourd'hui, Hakim a l'idée. Moi, je le soutiens. Si on arrive à fédérer des personnes autour de ce projet, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup. On a un autre thème qu'on traite aujourd'hui sur le même thème, c'est celui du financement participatif. On est en train de travailler, d'ailleurs, c'est le membre de Légal d'Autrine qui travaille là-dessus, sur une proposition pour le crowdfunding. Aujourd'hui, si on crée le statut d'intermédiaire en financement participatif, on pourra lever des fonds auprès des petites sommes mais qui se cumulent auprès du grand public. C'est quelque chose aussi qu'on aimerait mettre en place. On travaille dessus de manière effective. Est-ce que, justement, par rapport à cette question de financement, est-ce que les grandes entreprises pourraient mettre en place un fonds dont pourraient puiser les jeunes entrepreneurs et qu'ils pourraient rembourser par la suite, M. Scandal ? Oui, c'est vrai que ça pourrait être une idée. C'est-à-dire que les grandes entreprises, elles-mêmes, ont besoin de cet écosystème, ont besoin de leur environnement. Donc, elles pourraient très bien créer un fonds. Alors, c'est différent du fonds d'investissement dont on parle parfois. Là, on parle d'un fonds de solidarité, de garantie qui pourraient être mises en place par les grandes entreprises. On a déjà des fonds publics qui sont quand même assez efficaces. On parlait du FGAR, par exemple. Mais pourquoi pas, le privé pourrait montrer son effort de solidarité en s'organisant pour ce type de fonds. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui que les jeunes préfèrent plutôt le commerce que l'investissement ? Est-ce que c'est par rapport aux contraintes rencontrées ou par rapport au retour d'investissement dans le commerce en GAL+. Alors, c'est dans l'esprit des jeunes ? C'est sûr que le commerce, d'ailleurs, qui est important aussi, parce que le commerce est efficace, rapide. On a du gain visible rapidement. L'investissement, c'est autre chose. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, la citation de Kant. C'est-à-dire que je vais faire un pari sur l'avenir et je vais avoir confiance en moi pour gagner plus. Donc, forcément, quand on n'a pas ses clés, on ne va pas faire confiance en l'avenir et en ses capacités à construire quelque chose et un investissement viable, on va s'orienter vers le commerce. Maintenant, on doit orienter une partie de tout cette... Parce que dans le commerce, comme vous le dites, il y a quand même une grande effervescence et un gros dynamisme des jeunes. On doit orienter une partie de ces jeunes entrepreneurs sur l'investissement et leur expliquer. Certes, ce ne sera pas du gain immédiat, mais tu vas construire en quelque sorte une machine qui va pouvoir générer de manière pérenne des revenus et créer de l'emploi. C'est ce défi qu'on doit relever aujourd'hui. C'est-à-dire d'expliquer aux jeunes et surtout, le thème qui est central dans ce sujet, c'est la confiance. Pour investir, il faut avoir confiance en soi et en l'avenir. Alors, est-ce qu'il faut s'inspirer de modèles de réussite puisqu'il y a certains aussi qui ont beaucoup réussi, qui sont passés de TPE, toute petite entreprise, à moyenne entreprise et qui exportent aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait aussi montrer les modèles de réussite ? Ah, ça, c'est très important. Dans la confiance, on parle de confiance aujourd'hui, c'est les modèles de réussite. Si je vois quelqu'un qui l'a fait, je vais me dire que c'est possible. Nous, on a des entreprises de JLFCE qui, il y a 4 ans, étaient au stade du développement aujourd'hui et qui exportent. C'est des success stories qu'on doit mettre en avant aujourd'hui. on doit le donner en exemple parce que c'est ça qui va entraîner tout le monde. On a plein de membres dans plein de secteurs. On a un membre, par exemple, qui est dans le matériel de bureau, un jeune, Tradix, qui a commencé de zéro, vraiment, donc on a constaté. Aujourd'hui, il a une vraie marque établie, il se développe même internationale. Ça, c'est des exemples qui, lui-même, je vois que dans son entourage, les jeunes se disent, il a fait comme ça, on va pouvoir le faire. Donc, c'est des modèles qu'on doit continuer à construire et surtout, on doit l'ériger un peu en... Un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Et nous, par exemple, au JLFCE, on est très admiratif des grands capitaines d'industrie qui nous ont précédés. Et ça, c'est quelque chose qu'on va instaurer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit admiratif parce que c'est un vrai challenge qu'ils ont relevé. Alors, valoriser plutôt les personnes que les institutions, contrairement à ce qui se fait. Alors, y a-t-il des startups technologiques algériennes qui ont émergé ? Autre question de l'auditeur. Oui, il y en a. Parce que des fois, on dit... Il y a des choses très anciennes. On connaît tous Quetchnis, qui est aujourd'hui un site utilisé par tous et qui vient chambouler d'ailleurs même tous les règles de commerce. Il y a les sites d'information électronique qui étaient très récents. Le transport également de taxis qui sont en train d'émerger. Les VTC. C'est pour ça qu'on me dit que l'avenir aujourd'hui, c'est l'économie numérique. Voilà. Donc, les secteurs où émergent aujourd'hui des startups technologiques en Algérie sont réelles. Maintenant, il nous manque une chose. C'est des champions qui développent une nouvelle technologie à l'international. Ce sera la prochaine étape. Par contre, sur les entreprises technologiques qui sont développées aujourd'hui, elles sont réelles. On a vu des exemples tout à l'heure. On en a parlé ensemble. Et il faut continuer à appuyer le mouvement pour qu'on passe à l'étape suivante. Ce serait un champion technologique algérien qui a un modèle réplicable dans le monde. Alors, pour la réussite de la création d'une entreprise, quel conseil donnez-vous aux jeunes ? Dernière question. Monsieur Skanda. Alors, il y a beaucoup de conseils. Voilà. Il faut vraiment s'accrocher. Et alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir confiance en soi. Parce que quand on crée une entreprise, on va être dans un environnement de personnes qui n'ont pas forcément cette fibre et qui vont avoir tendance à être pessimistes. Alors, il faut vraiment croire. C'est-à-dire que quand on se projette, on part d'une feuille blanche, mais on se projette déjà avec 100 employés, avec un marché auquel on croit. et on doit être sûr de soi pour faire face à toutes les personnes qui vont remettre en cause notre démarche. L'autre conseil, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir, de collecter en permanence de l'information. Celui qui a l'information, c'est celui qui réussira. Donc, il faut avoir cette démarche de collecter et d'étudier son marché en permanence pour pouvoir s'adapter. On parle d'agilité et l'information vient de partout. Et donc, la conclusion un petit peu de ce conseil, c'est celui qui a l'information réussira. M. Mohamed Skandal, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup.